bonjour bienvenue dans cette vidéo sur les démonstrations arithmétique donc une fois connu la notion de multi de diviseurs de noms premiers qu'on a vu dans la vidéo précédente et bien on va s'attacher maintenant à appliquer tous ces nouveaux concepts alors une démonstration qui est assez simple mais qui a le mérite d'illustrer correctement les notions de base c'est le fait que la somme de deux entiers impairs des pairs pas extrêmement logique puisque quand on fait 13 plus 7 ça fait bien 20 quand on fait 3 plus 5 ça fait 8 donc on obtient à chaque fois des nombres perd donc on va voir comment est-ce qu'on démontre parce qu'on s'est jamais posé la question mais on va commencer par la rédaction de la démonstration si un nombre est un multiple de 15 alors il est à la fois un multiple de 3 et un multiple de 5 ce qui est pareil aussi logique mais on va voir que la rédaction pose quelques petits soucis donc il faut faire ça correctement alors l'hypothèse de départ c'est que le nombre est un multiple de 15 alors on va lui donner un nom à ce nom on va l'appeler a puisque a est un multiple de 15 on va reprendre la définition qu'on a vu précédemment et on va dire alors il existe un entier cas d'accord tel que tel qu'on est à égal 15 fois 4 et là c'est la définition du multiple de 15 alors on va simplement essayer le décrire vous allez voir 15 on va décomposer en d'abord trois fois cinq mais on va aussi écrire 15 c'est 3 fois 5 mais c'est aussi 5 fois 3 d'accord j'ai pas fait grand chose j'ai simplement dit que 15 c'était 3 fois 5 et 5 fois 3 alors pourquoi j'ai fait ça j'ai utilisé un code couleur tout simplement pour vous expliquer que a il s'écrit 3 fois quelque chose donc ça sera un multiple de 3 mais il s'écrit aussi 5 fois quelque chose donc ça sera considéré aussi comme un multiple de 5 donc la démonstration est terminée c'est à dire que comme a s'écrit 3 fois quelque chose c'est dans la table de 3 et comme a s'écrit 5 fois quelque chose c'est dans la table de 5 d'accord alors comment ça s'écrit d'un point de vue mathématique parce que quand je dis quelque chose il faut quand même que ça soit écrit clairement et bien on va écrire c'est que c'est égale 3 fois k1 on va l'appeler k1 d'accord ce k1 c'est ce 5 fois k là c'est ce truc là il faut vérifier que ce k1 c'est un anti naturel ben c'est bien un entier ce k1 parce que quand je fais 5 fois k k c'est un entier donc 5 fois k c'est un entier et je fais la même chose en tout c'est à dire que je vais dire que c'est égal à 5 fois alors pas quelque chose d'autre hein donc je vais l'appeler k2 et je vérifie aussi que ce k2 étant composé d'un 3 entier et du k entier ben c'est bien un entier et donc on a les écritures théoriques du fait que a est un multiple de 3 qui s'écrit 3 fois un entier et un multiple de 5 qui s'écrit 5 fois un entier voilà donc on conclut ici ainsi a est un multiple de 5 et de 3 voilà la conclusion donc vous voyez cette rédaction elle se fait de manière verticale avec des mots de liaison des hypothèses des conséquences et des conclusions alors on passe à présent à la démonstration peut-être un petit peu plus sympa sur les nombres la somme de deux nombres impairs alors un peu plus technique il faut qu'on pose d'abord des écritures puisqu'on part de deux entiers impairs et bien écoutez on va essayer de prendre le premier nombre x et le deuxième nombre y on va leur donner des notations alors comme ils sont impairs on a vu dans la vidéo d'avant que les impairs s'écrivaient sur la forme 2p plus 1 très bien donc j'écris 2p plus 1 ben p c'est un nombre fortif ça on l'a vu dans la vidéo d'avant et j'écris 2p plus 1 ici pour le deuxième nombre impaire alors le souci c'est que si j'écris si j'utilise la même notation on va croire que x et y sont les deux mêmes nombres impairs or je veux que mon résultat soit vrai il est vrai en tout cas c'est ce qu'on pense quel que soit le nombre impaire alors je vais utiliser simplement le petit prime ici histoire de différencier je différencie ainsi les deux écritures d'accord et maintenant je vais faire les calculs alors je vais les additionner je vais vérifier que tout ça s'est paire alors je les additionne donc là j'ai posé les notations qu'on a donc je les additionne x plus y alors je vais peut-être pas avoir de place je vais peut-être le faire en dessous voilà x plus y égale 2p plus 1 donc je recopie l'expression de x je recopie l'expression de y je fais un petit calcul alors je peux rien faire avec le 2p je peux rien faire avec le 2p prime par contre j'ai un 1 plus 1 1 plus 1 je vous laisse le calcul ça fait 2 et j'ai une somme x plus y qui est égale à 2 fois p fois p prime plus 2 alors là je reviens à ce que je veux démontrer je veux démontrer que la somme des deux impaires est un nombre pair or c'est quoi un nombre pair ? un nombre pair c'est un nombre qui est de la table de 2 c'est un multiple de 2 et bien là je vois qu'il y a plein de 2 donc il va falloir que j'écrive tous ces petits 2 là faire en sorte finalement qu'il y ait un facteur 2 qui apparaisse pour que il plus y s'écrive 2 fois quelque chose alors de manière assez immédiate ici vous avez déjà fait de la factorisation au collège donc on peut factoriser ici par 2 dans cette expression qui a trois parties donc dans la première partie quand je factorise par 2 il reste p ici il reste p prime et ici quand je factorise par 2 il reste 1 on revérifie que la factorisation marche bien en redistribuant le 2 2 fois p c'est 2p 2 fois p prime ça fait 2p 2 fois 1 ça fait bien 2 et lorsque je regarde ce que je viens de faire j'ai bien écrit que x plus y c'est égal à 2 fois quelque chose donc un petit peu comme on a fait tout à l'heure on va écrire c'est égal à 2 fois p1 allez j'ai écrit ça comme ça et donc on a bien un multiple de 2 donc x plus y est bien un multiple de 2 p1 on vérifie que c'est bien un entier p1 c'est ça donc c'est un entier plus un entier plus 1 donc c'est un entier ça c'est hyper important il faut vérifier à chaque fois que celui-là c'est bien un entier et comme c'est un multiple de 2 et bien x plus y ainsi x plus y est paire et on a bien démontré que la somme de deux nombres impaires était un nombre paire alors dans cette vidéo je vous présente deux démonstrations assez simples j'aurais pu également prolonger sur la notion de divisibilité par contre vous pouvez vous entraîner chez vous sur la démonstration suivante si 7 si deux nombres sont divisés par 7 par exemple est-ce que la somme est aussi divisée par 7 bon vous pouvez montrer que c'est vrai chez vous voilà j'espère que la rédaction ici a été assez claire essayez de faire une rédaction verticale avec des mots de liaison comme ici et là je vous remercie pour ce que je vais vous abonner en un tournage pour ce qu'on va faire un petit peu